C'est dans les mêmes conditions de violation des lois que s'est faite la concession de l'exploitation de l'aéroport international des gaz, sans appel d'ordre, sans cahier de charge, à un consortium turco-sérégalais, monté pour les besoins de ce deal, sans aucune expérience ou référence connue dans le secteur. La preuve de leurs coupables et dangereuses incompétences a été apportée à l'occasion de la première grande pluie tombée à Gias, comme vous le verrez dans certaines images tout à l'heure. Pour mémoire, des conteneurs à bagages parqués dans des conditions défiant toutes les normes, règles et procédures connues de tout exploitant d'aérodromes, un tant soit peu avertis, se sont transformés en projectiles, en bolides et ont provoqué des dégâts énormes sur des aéronefs en stationnement, conduisant à l'arrêt provisoire de l'exploitation de ces affaires. Le gouvernement du Sénégal porte la totale responsabilité de ces accidents pour avoir écarté de l'assistance au sol une société sénégalaise florissante, dont le savoir-faire était reconnu par la communauté des usagers. Pour avoir dénoncé et combattu, quand on était dans l'opposition, les pratiques détenant du pouvoir de l'époque, je ne saurais aujourd'hui me taire sur des manquements, à des échelles autrement plus importantes et qui nourrissent les mêmes situations de collision. Il peut arriver pourtant au président de la République de devoir constater lui-même les conséquences désastreuses de ces décisions. sans en tirer les suites mises appropriées.